Est-ce qu'il y a un endroit original où vous allez volontiers prendre un verre à Berlin? Ah, bien, il y en a plusieurs, mais je pense surtout à un endroit qui est assez particulier où on peut entendre soit de la disco ou du classique, alors c'est assez rare, qui s'appelle le Watergate, qui est une boîte juste sur le fleuve, sur l'Achepré, et en plein milieu de Berlin, là où il y avait encore des, vous savez qu'il reste encore des morceaux de murs qu'on a gardés, plus ou moins pour les touristes, alors là c'est un endroit assez branché où il y a des morceaux de murs, bon nous on les voit régulièrement, mais pour les touristes c'est quand même assez amusant d'aller se faire photographier et de toucher aux reliques du mur de Berlin. Et là, vous avez déjà joué dans cet endroit, on y donne des concerts? Oui, j'ai déjà joué dans cet endroit parce que c'est en fait, c'est très chic, c'est le nec plus ultra d'aller là, et il y a beaucoup de concerts, c'est surprenant, c'est de la musique de chambre surtout, et il y a beaucoup de jeunes qui viennent écouter ça, des gens qui ne vont pas nécessairement écouter des concerts de musique classique, et il y a une atmosphère spéciale, il y a beaucoup de pauses pendant le programme, on sort, il y a un petit ponton sur la rivière, on sort, on boit, on discute, il y a une atmosphère très, très amusante, très décontractée, qui ressemble à rien d'autre, et à Berlin on trouve des organisations comme ça qui font, qui établissent des nouveaux ponts avec des nouveaux publics sans arrêt, ça bouge beaucoup, ça c'est très intéressant, c'est pas tout à fait comme à Montréal avec les mêmes sociétés de concerts depuis 125 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada